Chapitre 7 de MSGN, quel est le rôle des technologies numériques dans la production ? Deux parties, Grantin identifiait le rôle des technologies numériques pour planifier la production, Grantin la transformation digitale du système de production. Cette transformation consiste à intégrer des technologies digitales dans les activités productives. La transformation digitale se traduit par une automatisation des processus et une dématérialisation des données et des échanges. L'automatisation des processus ou des flux de travaux ou workflow va permettre de faire réaliser des tâches par des machines avec une participation humaine, nulle ou partielle. La dématérialisation permet de remplacer des supports matériels par des supports immatériels. Dans le cadre de la transformation digitale du système de production, le PGI, Projetiel de Gestion Informatisé, joue un rôle d'interface entre le système de gestion et le système de production. Le PGI permet d'intégrer toutes les données de gestion, achats, administratifs, logistiques, stockages, comptabilité, de coordonner les échanges de données, de planifier et d'automatiser la production. Avec Internet, l'entreprise va pouvoir stocker ces données et les rendre accessibles à distance. C'est ce qu'on appelle le Cloud Computing ou Informatic on Earth. Le Cloud Computing facilite les échanges d'informations car il permet de rendre compatibles entre eux les systèmes d'informations différents. Avec ce système, les informations sont accessibles à tout moment et sur tous les supports bien internés. Grand B, les avantages de la transformation digitale du système de production. Cette transformation permet de faciliter les échanges avec l'écosystème, d'accroître la productivité en réalisant plus rapidement certaines tâches, de réduire le risque d'erreurs humaines, de gagner en activité grâce aux échanges en temps réel et de planifier la production. Grand 2, identifier le rôle des technologies numériques pour optimiser et personnaliser la production. Les objets connectés, ce qu'on appelle IoT, Internet of Things, sont des objets équipés d'un capteur qui ont la capacité de recueillir des données et de recevoir des instructions en se connectant à un réseau. Grâce à des règles de calcul, ce qu'on appelle un algorithme, l'intelligence artificielle a pour vocation de simuler l'intelligence humaine. Grand A, le rôle des technologies pour optimiser la production. Au niveau de la production, les objets connectés, sous forme de capteurs ou de caméras, collectent des données sur l'état de fonctionnement des machines. Ces données viennent alimenter l'intelligence artificielle qui va pouvoir optimiser la production en anticipant les pannes et en améliorant les performances des machines. Grand B, le rôle des technologies pour personnaliser la production. Les entreprises proposent de plus en plus d'objets connectés à leurs clients. C'est OIT, recueil des données qui permettent de proposer une expérience personnalisée aux clients. Conseil personnalisé, personnalisation de l'offre. Les données recueillies vont également permettre aux entreprises de détecter les futures tendances du marché et de prévoir les ventes à venir. Merci. 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 Merci.